A l'occasion de cette deuxième journée sur le territoire de demain, il sera mis en place un ensemble d'ateliers qui auront pour but de mettre en relief l'importance du numérique. Depuis quelques temps, nous avions commencé cette démarche, depuis 2010. Je dois remercier et féliciter tous ceux qui ont entrepris cette démarche depuis quelques années déjà. Capnord, qui à l'époque était la CCNM, en 2010, a été labellisé territoire de demain sur la base d'un certain nombre de dossiers de l'époque qui paraissaient très innovants et qui ont justifié ce label. Parce que certains de ces espaces vont vous être montrés aujourd'hui précisément. Alors là aussi, le porté nom dont on a parfois peu mesuré, la portée linguistique pas toujours très heureuse, les Living Lab, vous avez un Living Lab, il faudra qu'on en parle. Vous allez avoir un Fab Lab, on va en parler. Vous allez avoir un Medial Lab, ça va être un grand élément de la journée, composante importante. Effectivement, on a un bébé qui vient de naître, ça fait 4 jours. Il a 4 jours, mais vous avez peut-être remarqué qu'il est déjà très actif avec toutes les personnes qui nous entourent. Et puis quand vous irez sur le site internet, c'est le Medialab. Le nom a maintenant son Medialab. Félicitations donc à nos jeunes du premier chantier du Medialab. Merci beaucoup. Et merci à tous les autres techniciens. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre première émission de Medialab. Le Medialab est un outil formidable qui a été mis en place par le Cap Nord. C'est avec plaisir que je vous accueille à 15 pilotes pour l'ouverture officielle du réseau de lecture publique sur le territoire du Nord, dénommé Nord Médiathèque 972. Le réseau Nord Médiathèque s'appuie sur les TIC, mais il ne pourrait pas être sans l'aide de la commission communication, représentée aujourd'hui par Mme Christelle Rezal. Nord Médiathèque a la nécessité de se faire connaître afin de permettre que n'importe quel usager puisse bénéficier de ce qui est mis à disposition. Je ne peux finalement que saluer le travail fourni qui permettra justement ce lien au niveau du territoire nord-marantinique. Cap Nord lecture en mouvement, coordonne, fait de la prévention contre l'illettrisme de la petite enfance à l'adolescence. Il s'agit véritablement de donner envie de lire chez les parents, de transmettre aux plus jeunes. L'enjeu est important dès la petite enfance. Vous, responsable de médiathèque, vous êtes des passeurs indispensables. C'est-à-dire que le jeune ne peut pas aller sur quelque chose qu'il ne connaît pas, le jeune ou le moins jeune. C'est évident. Donc vous avez cette responsabilité quand quelqu'un passe chez vous pour être un médiateur, un passeur, pour lui faire découvrir des choses où il ne serait pas allé naturellement. Donc ça reste quelque chose d'essentiel. Que les bibliothèques et médiathèques, équipements culturels de premier plan, constituent désormais un réseau solidaire, dynamique, au service du territoire et des êtres humains qui le composent. Donc l'ensemble de ces partenaires ont travaillé de concert avec les acteurs du réseau de façon à définir son organisation et son fonctionnement. Donc le numérique peut aider justement à accélérer le processus de développement et il peut nous aider à rattraper le retard qui est déjà pris. Merci M. Nadeau, vous avez répondu à plusieurs questions. Vous avez également lancé plusieurs pistes sous lesquelles justement j'aime d'avoir quelques précisions. Nous avons donc entamé une démarche en ce sens et comptons avec vous, bien sûr, contribuer à un dynamique qui s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication du TIC. Deux partenaires qui sont déjà positionnés, c'est Orange Caraïbe et EDF Martinique. Et puis, il y a aussi l'intervention de grands groupes locaux qui est possible et envisageable et en tout cas très suggéré au niveau méthode. Au niveau des incubateurs et accélérateurs, il y a Nord-Creatis. Donc au niveau de l'apport de la labellisation de French Tech pour Cap Nord, alors plusieurs éléments, bien sûr, on l'a déjà dit, un réseau national, de l'appui, des outils, l'ouverture à l'international, mais surtout l'attractivité du territoire. Ça a déjà été précisé par Anne-Lise tout à l'heure. Donc Frédéric Dizer, de la jeune chambre économique de la Martinique. Je suis responsable de la commission innovation. Donc déjà, on tient à saluer bien bas l'ensemble de la démarche. Le chantier de moi est vaste. Il suffit de prendre le chemin parce que nous avons déjà tous la volonté. Merci à vous. Merci. Ravie d'être là pour cette opération du Médialab en réalité qui permet d'avoir enfin des images sur les événements du Nord, donc via Cap Nord, le site de Cap Nord. Donc cette année, on démarre. Je crois que c'est une des premières émissions sur les journées de l'indianité, la semaine de l'indianité. Et que la Martinique est culturellement polyvalente et polyculturelle. Et c'est une richesse et une grande richesse pour la Martinique et également pour les indiens. On a une face plus grande que l'autre. Une pour les sons graves et une pour les sons plus aigus. Et je voulais également remercier l'ACMI qui a toujours répondu présent à l'OPAX, qui a toujours participé avec l'OPAX dès le commencement, dès les premières journées, on va dire ça. Et puis remercier Cap Nord, la CTM et toutes les communes qui ont répondu présentes à nos sollicitations. Cap Nord, évidemment, parce que je le rappelle, sans les moyens, on ne fait rien, quelle que soit l'idée ou l'intention. Et qui est notre premier partenaire et le principal partenaire et premier partenaire sur cette opération. Et que ce liénage dure ma foi très 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 longtemps. Le Carbet, une charmante commune, où il y a quand même une vingtaine de marins pêcheurs enrôlés. C'est une reconnaissance de la part de Cap Nord pour la labellisation. Donc, monsieur le président sera à nos côtés demain vers 9h. La pêche dépend surtout du courant, de la lune. Oui. Parce qu'on pêche beaucoup les balles à eau avec la lune. La fête du poisson qui est organisée ce 14 et ce 15 juillet, est-ce que c'est un bon moyen pour vous aussi d'écouler peut-être le stock de poissons que vous aurez demain ? Ah ben, bien sûr. La fête du poisson quand même, c'est quelque chose de formidable. Merci. Nous allons parler de la rivière de Grand-Rivière. C'est toute une histoire. Je vais essayer de vous parler de cette rivière qui est la richesse même de Grand-Rivière. et que nous avons préservée. Voilà. Je voulais remercier le Médialab de Cap Nord pour cette émission TV. C'est vraiment important de mettre en avant cette manifestation qui arrive à grands pas. Et je voulais remercier nos invités qui sont venus, qui ont tenu parole, qui sont venus participer dans ce Médialab. Et je voudrais bien sûr remercier nos partenaires sur cet événement, en passant de la ville de Grand-Rivière à Cap Nord, en passant aussi par le comité Martinique du Tourisme, l'ODE. Donc vraiment, on tient à remercier tous les partenaires de cet événement.